On va parler un petit peu du meurtre de Hiram et de la recherche des coupables. Il y a neuf élus, dont Joabène, qui sont tirés au hasard par Salomon, choisis au hasard. La question qu'on peut se poser, en ésotérisme, souvent on dit il n'y a pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sélection au hasard de l'élu ? Le choix de Joabène, Joabène est obligatoirement élu. Et donc, c'est comme le peuple élu, Joabène est désigné par la main de Dieu, dirait-on en quelque sorte. Il est dirigé… Mais qu'est-ce que c'est la main de Dieu ? Est-ce que c'est Salomon lui-même ou est-ce que lui-même, Joabène, a une prédestination et sait que sa vie va passer par là ? Est-ce que c'est Salomon qui sait que Joabène va passer par là, doit passer par là pour aller plus loin ? De toutes les façons, il ne s'agit absolument pas d'un hasard. Il s'agit d'une présélection, soit par le grand initié qu'est Salomon, soit par l'inconscient de Joabène lui-même, qui doit en fait aller rencontrer Abibank dans sa caverne. Parce qu'en fait, nous verrons peut-être plus tard que Joabène doit aller se chercher lui-même pour pouvoir lancer sa route initiatique. Donc, à aucun moment, il ne s'agit d'un hasard. L'élu se crée. Alors, il y a la question qu'on peut se poser par rapport au rite français, rite écossais. Il y a une punition ou pas ? J'ai l'impression que le rite français semble refuser la vengeance. La différence entre le rite écossais ancien et le rite français, c'est que dans le rite français, Abibank, dans sa caverne, se tue lui-même. Alors que dans le rite écossais ancien accepté, c'est Joabène qui tue Abibank, malgré la recommandation de Salomon. Au rite français, on dit, souvenez-vous, que toute vengeance qui n'est pas dictée par un pouvoir légitime est illégitime, en quelque sorte. Au rite écossais ancien accepté, Joabène ne respecte pas l'ordre de Salomon et c'est pour ça qu'ensuite, il est obligé d'aller demander le pardon de Salomon, notion qui n'existe pas au rite français, puisque au rite français des modernes, puisque au rite français des modernes, ou au rite français traditionnel, Joabène n'accomplit pas le geste. Donc, il n'y a pas besoin de demander le pardon de Salomon. Donc, ça, c'est pour la notion de comparaison entre les deux rites. Oui, il y a vengeance, en quelque sorte. Il y a vengeance, mais je le répète, qui n'est pas accomplie. Et Salomon dit bien, sans un pouvoir légitime, toute vengeance est nulle, en quelque sorte. Donc, il y a vengeance parce que, spontanément, la partie animale, la partie bestiale des élus, des neuf élus, va répondre. D'ailleurs, nous nous levons pendant la cérémonie en criant vengeance. Mais c'est la partie bestiale. Mais, en fait, la partie bestiale, dans la notion initiatique, doit être réfutée, doit être commandée, doit être réprimée. Ou tout au moins, si elle n'est pas déréprimée, si elle n'est pas commandée, si elle n'est pas réfutée, elle doit être recherchée, elle doit être analysée, elle doit être comprise, cette partie bestiale. Et donc, quelque part, la vengeance existe, le désir de vengeance existe, mais… C'est gommé, c'est gommé. Voilà. Et de la même façon qu'on gomme le délateur, l'inconnu, en disant finalement, c'est le chien qui trouve, ce n'est pas celui qui a fait la délation. Donc, c'est une manière un peu de glisser, de gommer. Oui, le chien lui-même est symbole de bestialité. Le chien lui-même est à l'intérieur de Joabin. C'est-à-dire, le chien lui-même est l'instinct de Joabin. Donc, tout ça, moi, je remets tout ça dans le contexte d'une seule personne. Le chien, Joabin, la vengeance, la bestialité, pour moi, c'est à l'intérieur de Joabin. Et ce sont les différentes facettes de son moi qui interagissent pour avancer, en fait, pour aller vers la lumière. Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle de l'intérieur, on aborde la caverne, puisque la caverne, symboliquement, c'est l'intérieur. On peut d'ailleurs se demander si la caverne, dans toutes les traditions, c'est le retour à la terre, et si on n'est pas un peu proche d'une recherche alchimique, un petit peu comme dans le cabinet de réflexion. La caverne, bien entendu, c'est les entrailles, c'est dans l'Angélus, les entrailles, c'est intérieur à terre. On retrouve ça dans la phrase de Gérard d'Orne, l'alchimie de Gérard d'Orne du XVIe siècle. La vitriole, c'est effectivement l'intérieur de la terre, mais c'est l'intérieur de soi-même. Là, nous abordons l'œuvre noire, c'est-à-dire, c'est la descente en soi. C'est la verticalité du fil à plomb de l'apprenti, c'est la recherche de son ombre Jungienne, c'est la descente en soi, c'est la confrontation avec les parties les plus sombres de nous-mêmes, à la fois à type de partie sombre de soi-même, de mon inconscient personnel, et en même temps, partie sombre de moi-même en tant que partie de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que, aussi bien tout ce que j'ai pu refouler depuis toujours et qui va constituer mes fantasmes, mes pulsions, mon comté sombre, mais en même temps, tout ce que je porte en moi, du fait que je suis un homme, au sens être humain du terme, et qu'en tant qu'être humain, je porte toute la notion de ce mal décrit par la Genèse, au début de la Genèse. Donc, cette ombre, je dois moi-même aller la chercher pour pouvoir à la fois l'analyser, donc pour passer de l'œuvre noire au l'œuvre blanc. Mais pour passer de l'œuvre noire au l'œuvre blanc, il faut bien que j'ai fini mon œuvre noire. Alors, la caverne, c'est la confrontation avec les parties les plus sombres de mon moi. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, moi, j'ai regardé dans le sommaire, le mot poignard est inexistant dans les cinq chapitres et les sous-chapitres de l'ouvrage. Alors, pourquoi ? La notion de poignard apparaît sous le terme de d'art. Alors, le d'art apparaît de façon d'abord exotérique, parce que si vous voulez vous battre dans une caverne, vous ne pouvez pas employer une épée, vous ne pouvez pas employer un poignard, parce que la place manquerait. Mais ça, ce n'est pas une explication très intéressante en termes de connaissances. Ce que je développe dans le livre sous la notion de d'art, c'est les expériences que je faisais quand j'étais gosse, et que Musset d'ailleurs reprend dans ses livres, et c'est lui que je cite, c'est la légende selon laquelle, lorsque l'on entoure un scorpion d'un cercle de feu, la légende dit qu'il se suicide. Et quand j'étais gosse, effectivement, j'ai fait plusieurs fois en Corse cette expérience, et en fait, le scorpion ne se suicide pas du tout, mais il redresse tellement sa queue vers sa tête qui donne l'impression de planter son dard derrière la cuirasse de sa tête. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, Habibas se suicide, et que ça revient bien dans le cadre du rite français des modernes, c'est qu'en fait, Habibas se suicide, et Joabin n'accomplit pas son acte complètement. Et justement, Joabin, comme je l'étais tout à l'heure, a un projet contrarié. Il ne va pas venger le crime, puisqu'en fait, Habibas se suicide. Et donc, le fait de planter son dard dans son cœur, comme le fait Adidas, rappelle un petit peu la notion de scorpion qui se tue lui-même avec son dard. C'est pour ça que je n'en crois pas vraiment le mot de poignard, mais le mot dard. Alors, on a l'impression que finalement, Joabin et Habibas semblent être des figures inversées. Habibas fait partie de Joabin, et Joabin fait partie d'Abiqbal, comme je dis aussi que les trois compagnons font partie d'Iram. Parce qu'en fait, d'abord au niveau étymologique, j'ai tendance à démontrer dans mon livre que Joabin, c'est le fils de Dieu, et Habibas dit « Dieu est mon père ». Donc, en fait, apparemment, ces deux êtres sont les mêmes. Et en fait, Habibas, qui est pour moi la partie sombre de Joabin, et Joabin va chercher justement son ombre, va chercher dans la caverne sa partie sombre pour en fait, dans ce cas-là, la détruire. Mais en mon sens, ce n'est pas une bonne idée de détruire sa partie sombre. Au contraire, il faut bien l'analyser, et en termes alchimiques, il faut la faire en sorte de l'épouser. Je suis de ceux qui pensent, un peu comme Jung, modestement, que l'idée n'est pas de détruire la partie sombre, comme Joabin a tendance à vouloir détruire Habibas, mais au contraire, il faut l'analyser, la réfléchir et l'intégrer. C'est ce qu'on appelle en alchimie, et ce que Jung me rappelle, c'est la conjonction des opposés, parce qu'en fait, le fait d'assimiler la partie sombre à sa partie claire permet une évolution plus élaborée de soi. Ce n'est pas un rejet total de sa partie sombre, ce n'est pas la destruction de sa partie sombre, c'est l'incorporation d'une partie sombre au sein de son propre moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais en fait, et Joabin Habibas, en fait, ne devrait faire que s'épouser, comme le pavé blanc et le pavé noir doivent en fait être réunis et non pas séparés. Merci Alain Mucchielli d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, d'une manière très subtile, mais très riche, rappelle que toute la symbolique de la punition n'est pas exotérique, mais ésotérique, et qu'il est bon de ne pas tuer son ombre, comme Jung le suggère, et de comprendre que, sans être une analyse psych-analytique, la maçonnerie peut aider à s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada